On va parler des poissons pour la chanson. On a évoqué le coffret, l'intégra, l'Olympia à la fin du mois d'octobre. On va parler des poissons. Mais avant que je donne la parole sur le livre à Audrey et à Natacha, un mot quand même sur ce procès incroyable dont c'est amusé une partie de Paris. Pendant un moment, on sent particulièrement le Figaro. Pas vous, c'est sûr. Mais ils ont suivi cette affaire, cette journaliste du Nouvel Obs qui vous a attaqué parce qu'elle a prétendu que jamais vous n'aviez rencontré Paul Léoto. Vous, évidemment, vous vous êtes senti blessé. On a quand même... Là, c'est ça qui m'a épaté dans cette histoire. On a quand même compris, au final, que c'était Guy Béard qui vous en voulait dans cette affaire. C'est une guerre de chanteurs. Je crois que c'est lui qui a monté ça au départ parce qu'il était très complice de mon accusatrice. — Sophie Delassin. — Et ils ont monté tout ça un peu. Ils ont essayé de trouver plein de gens qui m'aiment pas et de les faire entrer dans ce cortège pour sortir des choses innommables. Parce que quel aurait été mon intérêt ? Le premier des arguments qu'ils ont mis sur la table, c'est de déclarer que j'avais jamais connu Paul Léoto, chez qui je suis allé une bonne dizaine de fois, ou au moins à Fontenay-au-Rose, et que j'ai fréquenté pendant 2 ans, 2 ans et demi. J'avais à peine 20 ans. J'étais en 54. J'avais 20 ans. Quel intérêt j'aurais eu à déclarer, à me servir de ça ? Est-ce que c'est Léoto qui a écrit mes chansons ? Est-ce que c'est Léoto qui a fait ma gloire ? Le premier bouquin de ma vie que j'ai écrit, c'est pour rendre compte de ces journées merveilleuses qui avaient été pour moi, ces après-midi que j'avais passées chez Léoto, quel intérêt je pouvais avoir à faire une chose pareille si c'était faux ? Donc j'ai trouvé ça tellement aberrant. Alors, si jamais ils étaient arrivés à prouver ça, eh bien, les autres arguments, c'est que je suis un plagiaire. Il y a un verre et demi dans une chanson qui s'appelle Blanche, qui a été fortement inspirée d'un poème de l'Orca. Très jolie chanson. Et j'ai été le premier à dénoncer ça parce que mon ami Claude Villers, un jour, m'a dit, tu sais, tu sais, Pierrot, qu'il y a un verre qui ressemble comme deux gouttes d'eau à un poème de l'Orca, la femme adultère. Et là, je suis tombé du 15e parce que je ne m'en étais pas aperçu, mais vraiment pas aperçu. J'allais sortir un bouquin quelques temps après. J'ai été le premier à dénoncer ça, à dire voilà ce que j'ai fait. J'en suis pas fier, j'en suis malheureux même, mais bon, ça m'emmerde, mais d'habitude, je bois dans ma tasse. Je ne fais pas ce genre de choses. Je ne l'avais jamais fait et je ne l'ai jamais refait même, enfin, inconsciemment peut-être. Je ne sais pas où. Personne l'a encore débusqué, même pas moi. Voilà. Donc, si vous voulez, ils sont partis sur Menteur. Il n'a pas connu les autos. Faussaire, il plagie, il copie, etc., etc., etc. En ce moment, elle a réussi. Ça vous a fait passer une sale année. Mais quand même, au final, vous avez gagné votre procès contre le Nouvel Obs. Ah bah oui, quand même. Ils ont été condamnés pour diffamation publique envers un particulier à vous verser 18 000 euros. Même pas de quoi acheter des mouches. Oh si, quand même, il y a quoi de chier avec 18 000 euros. Alors, moi qui vous aime bien, Pierre, j'ai quand même un reproche à vous faire. Pas sur cette affaire, Léoto, mais je crois que vous allez pouvoir accepter ma petite critique parce que Dieu sait que vraiment, j'aime vos chansons, j'aime le poète que vous êtes. Aussi bien les chansons amusantes, fantaisistes, on va dire, que les chansons les plus tendres, les plus jolies, les plus poétiques. Il y a le Pierrot, la tendresse, le Pierrot, plus paillard. Moi, j'aime les deux, autant l'un que l'autre. Il y a une fois où vous m'avez déçu. Je ne vous en ai pas encore parlé, je vous en parle ce soir. C'est la fois où il y a eu ce film qui est sorti, adapté de votre bouquin, Le Café du Pont. Parce que c'est Emmanuel Poirier, je crois, qui a fait ce film. Et vous vous êtes retrouvé, alors peut-être que vous vous êtes fait piéger par un journaliste ou une journaliste du Parisien, mais vous vous êtes retrouvé à la une du Parisien la veille de la sortie du film avec ce titre, Pierre Perret, affligé par l'adaptation du Café du Pont. Et là, je me suis dit quand même, il est salaud, la veille de la sortie d'un film, on ne fait pas ça. Alors, ce que je peux vous répondre... C'est la seule fois où vous m'avez déçu de toute votre carrière. Le monsieur m'a dit, le journaliste en question, m'a téléphoné et m'a demandé « Est-ce que vous êtes allé voir la projection du film qui a été adapté de votre biographie ? » J'ai dit « Oui, j'ai vu une projection privée, hélas, avant. » Mais je m'en suis tenu là pour la bonne raison que pendant le tournage, il y a eu gros malentendu là-dessus. J'ai cru que l'adaptation était bien faite, honnête et qu'elle suivrait un peu le caractère de mon bouquin. – C'était un énorme succès en librairie ? – Il n'en était rien, oui, qui avait fait un carton en librairie. Il n'en était rien. J'avais demandé à aller sur le tournage. On m'a refusé l'accès au tournage sur le plateau. J'ai un peu essayé d'expliquer ça. Et ce journaliste m'a dit « Mais bon, alors, finalement, vous êtes sortis, vous étiez déçus. » Et je lui ai dit « On ne peut rien vous cacher. » – Vous deviez être retrouvé à la une. – Déçu, s'est retrouvé à la une, affligé. J'ai pas enfoncé le clou. Mais bon, ça m'a pas empêché de dormir quand même. – Non, mais le réalisateur, quand même, on avait lourd. On peut le comprendre, Manuel Poirier, quand même, ça. Voilà, la veille de la sortie de son film, paf, il s'était librement inspiré du bouquin, tout simplement. – Plus que librement. Je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé exactement. Mais je peux vous dire que j'ai eu beaucoup de transpiration à propos de ce film. pour la bonne raison qu'on m'a demandé de redresser les dialogues à un moment donné, d'arranger un peu la sauce parce que les producteurs étaient quand même assez catastrophés de la première mouture. J'y ai travaillé pendant un mois, puisque vous voulez tout savoir. Et j'étais en vacances. Et j'aime pas travailler en vacances. C'est plus un peu emmerdant, surtout quand on est au bord de la mer. – Mais oui, on peut pas aller pêcher. – Voilà. Et on peut pas pêcher, on peut pas se baigner, surtout quand on a un laps de temps. Dans une année qui est pas... Moi, je travaille toute l'année comme un fou. Pas autant que Laurent, j'y arrive pas, mais j'en fais pas mal quand même. J'ai sacrifié une partie de mes vacances à me réinvestir dans tous ces dialogues, etc. que j'ai donnée aux producteurs qui m'ont dit « Merci, ça change tout ». Ils ont donné ça à M. Poirier, qui l'a foutu à la corbeille et qui a fait ce qu'il a voulu. Bon, c'est tout. – Donc c'est un vrai conflit entre lui et lui. – Voilà, je me suis expliqué. Voilà. – Allez, oublions les mauvais mois, les mauvaises années. Et passons, allons pêcher ensemble avec Audrey et Natacha. Les poissons et moi, ça vous a intéressé, Audrey Pulvar ? – Oui, moi, ça m'a beaucoup intéressée parce que je suis passionnée par la pêche. – Vous êtes pêcheuse ? – J'ai été pêcheuse. – Ça alors ! – À la ligne, j'ai pas eu le temps d'apprendre la pêche à la mouche, mais la pêche à la ligne et puis la pêche en mer. J'ai pêché le tarpon. – Ah, c'est une pêche très subtile, la mouche. – J'ai pêché les tarpons qui sautent à 1 mètre seconde. – Ah, bravo, bravo. – Oui, absolument. Donc je me suis beaucoup retrouvée dans tout ce que vous racontiez. D'ailleurs, on n'est effectivement pas très éloignés. La solitude, le temps qu'on passe seul. – Il y a certains fois quand même, je crois, avec Sylvain. La beauté des paysages, le découragement qui pointe parfois. Et tout ça s'évanouit en une demi-seconde, une fois que la ligne se tente. Voilà, exactement. – Ça, on peut avoir attendu pendant 10 heures. – C'est ça, l'on imagine de la pêche. Quand on n'est pas pêcheur, on ne peut pas comprendre complètement. – On n'a pas perdu sa journée. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. – Natacha Apolloni. – Ce qui est extrêmement poétique, c'est tout ce que vous racontez. – La pêche au goujon. – Voilà, le goujon. Parce que quand vous expliquez qu'évidemment, si on n'a pas goûté ça un jour, vous écrivez, celui qui n'a jamais savouré une friture de goujon n'a que peu de chance de connaître aujourd'hui ce divin plaisir du palais parce que les rivières sont polluées, sont abîmées. Et en fait, c'est tout ça qu'on voit derrière votre livre. Et c'est là aussi la poésie. La poésie vient de la nostalgie. Et alors, il y a juste une chose. Je me suis posé, j'ai adoré le passage sur la pêche aux écrevisses dans le Kersi. – Ah, la pêche aux écrevisses. – Parce que, en plus, je connais quelques amoureux des écrevisses. Et alors, du coup, je ne comprends pas un gastronome comme vous. Vous ne nous dites même pas si c'est des vraies écrevisses pâtes rouges, des astacus-astacus, ou si c'est des écrevisses américaines. J'étais très triste. – Des écrevisses américaines ? – Bien sûr, qui pourrissent toutes les rivières françaises. – Quand moi, j'avais 8 ou 10 ans, mais ils n'avaient même pas découvert le même. – Mais si, elles sont là depuis 1880. – Ah bon ? Elles avaient déjà débarqué. – Eh oui, elles ont fait leur débarquement bien. – Non, non, c'était des vraies écrevisses de ruisseaux, grises, magnifiques. Puis c'était bon quand maman les faisait au bord du ruisseau. Les cuisiner, elles faisaient un courbouillon au bord du ruisseau. C'était une merveille. – Merci en tout cas à Pierre Perret d'avoir accepté de venir ce soir à l'intégrale avec le sigle Adèle, cher Abka Ferret, sa célèbre maison de bisque. Le livre « Les poissons et moi », c'est au Cherche-Midi.